Les deux d'hours se font filer au coude, et ils ne peuvent pas les filer les pieds. C'est une condition où ils vont voler. Si vous regardez les pingouins de l'autre côté, dans l'autre écosystème derrière vous, ils sont rendus complètement hauts. Tantôt, on les a vu voler. C'est une question de timing. Ils sont plutôt tranquilles, mais ils ont des filiers, repris leurs ailes. Vous voudrez les voir. Alors, les pingouins et les manchots sont à 15 000 km de distance. Ils croiseront pas. Ils n'ont pas les mêmes prédateurs. Étant donné que l'ours polaire peut manger des pingouins, ils ont d'autres prédateurs comme le renard arctique, le loup arctique. Alors, ils ont conservé leur attitude au vol. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils mangent dans la nature? Je vois que c'est tout petit, il y a peut-être ces garçons qui pourraient mourir le ventre de mon manchot. Pourquoi ce qu'ils mangent dans la nature, ça se tente? Il n'est pas bien dur. Il y a du 3 ans. Ah, 3 ans, tu es capable. Je peux le donner à maman. C'est peut-être moins limitant à 3 ans. Maman, oui, mais super bien. Au priori, il y a un chute. C'est tout petit. J'essaie de toujours navire. Oui, ma maman, c'est toujours tout. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le ventre de mon manchot? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu penses qu'ils mangent ça? Ils mangent ça dans leur ventre. En fait, j'ai apporté une photo d'un vrai vivant. Regarde, ça, c'est ce qu'on a trouvé au magasin. Tu sais, tu crées une sorte de petite crevettes, mais qu'ils mangent en grande quantité. Vous savez, les baleines, les plus grosses, ils mangent pas des poissons, il y en a qui en mangent, ça. Mais ils vont se nourrir des tonnes et des tonnes de crevettes qui sont un grand nombre dans la mer, dans les océas.